Bokertov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio-J. En dépit de la multiplication des cas de coronavirus recensés ces derniers jours dans plusieurs écoles et lycées israéliens, en dépit de la recommandation du ministère de la Santé de fermer tous les lycées ou au moins les établissements scolaires de Jérusalem, le premier ministre Binyamin Netanyahou et son nouveau ministre de l'éducation nationale Yoav Galant ont décidé de ne pas entraver le fonctionnement des écoles et lycées israéliens où l'on n'a pas recensé le moindre cas positif. Aujourd'hui, le premier ministre effectuera une nouvelle évaluation de la situation dans l'éducation nationale. Le nombre de cas recensés dans les écoles en Israël atteint ce matin 225, dont 165 à Jérusalem. Plus de 30 établissements scolaires ont dû être fermés ces derniers jours, parfois en raison d'un seul élève malade. Cependant, certains établissements n'ont pas attendu les directives officielles et ont repris les cours par correspondance, ont rétabli, on va dire, la séparation par capsule d'environ 25 élèves, comme au début de la sortie de crise. Au total, on a recensé au cours des dernières 24 heures 116 nouveaux cas de coronavirus. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis un mois. Quant au nombre de décès, il atteint les 290. Le dossier de l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les implantations juives de Judée et Samarie. Les responsables des localités juives de ces régions sont sortis hier très préoccupés de leur entretien avec le premier ministre Binyamin Netanyahou à Jérusalem. Celui-ci leur a expliqué que la situation actuelle aux Etats-Unis risquait d'entraîner un report de la mise en application de ce projet d'annexion. Les responsables du conseil de Yesha ont eu le sentiment que l'administration Trump se rétractait quelque peu quant à ce plan d'annexion. Monsieur Netanyahou aurait dit à ses responsables que si le plan d'annexion était validé par l'administration Trump, il faudrait alors qu'Israël fasse un geste en contrepartie, probablement en direction des Palestiniens. Rappelons que la plupart des responsables des localités juives sont aujourd'hui opposés, non pas seulement au plan d'annexion en particulier, mais à l'ensemble du plan de paix de Donald Trump qui inclut, vous le savez probablement, certes l'annexion, mais aussi le gel de la construction dans les implantations isolées et surtout la création d'un Etat palestinien indépendant. Selon eux, Monsieur Netanyahou aurait accepté le principe de négocier en vue de la création de cet Etat palestinien, et ils ne sont pas parvenus à le convaincre de séparer le dossier de l'annexion qu'ils soutiennent donc de ces autres clauses du plan de paix auxquelles ils sont particulièrement opposés. Durant la conversation d'hier, le Premier ministre a dit à ses interlocuteurs que tout autre plan de paix américain obligera Israël à évacuer des implantations. Ils lui ont répondu, je cite, Autre développement important lié aux Palestiniens, il s'avère que l'Etat d'Israël a cédé ces derniers mois, a cessé ces derniers mois de déduire les fameuses sommes de TVA qu'il verse chaque mois à l'autorité palestinienne, les montants des allocations versées par Ramallah aux terroristes emprisonniers et à leurs familles. La loi qui autorise cette déduction avait été votée il y a deux ans et mise en application il y a près d'un an, mais au cours des trois derniers mois, cette déduction a donc été arrêtée et Israël verse aujourd'hui l'intégralité des sommes de TVA qui reviennent aux Palestiniens. Ertzel Khadjadj, le père de la lieutenant Shir Khadjadj, qui a été assassiné par un terroriste dans le quartier d'Arbonne-Natsiv, a exprimé hier sa colère face à une telle décision. Il affirmait que de facto c'était lui qui, en tant que citoyen israélien, versait à l'autorité palestinienne des sommes qui seront ensuite transférées aux assassins de sa fille, a-t-il déclaré. Et puis à noter hier, le grand rabbin de Jérusalem, le grand rabbin Ashkenaz de Jérusalem, le rabbin Ariyechtern, a effectué une visite de condoléances émouvante et inhabituelle au domicile de la famille d'Yad Khalax, palestinien autiste, abattu par erreur par les forces de sécurité israéliennes en début de semaine dans la vieille ville de Jérusalem. Il est rarissime que telle démarche se produise, il faudra la souligner dans le cas précis. Les tensions se poursuivent aux Etats-Unis. Des milliers de personnes ont manifesté durant la nuit devant la Maison-Blanche pour protester contre la mort tragique de George Floyd il y a huit jours à Minneapolis. La manifestation a été plus calme que celle des derniers jours. Mais à New York, des milliers de personnes ont manifesté en dépit du couvre-feu insauré sur la métropole. Les manifestations se sont également poursuivies à Los Angeles et Minneapolis. Le président n'a pas réagi à ses développements sur Twitter. Il a écrit, entre autres, que son administration avait fait plus pour la communauté noire américaine que n'importe quelle autre depuis Abraham Lincoln il y a plus de 150 ans. La météo, pour terminer, le temps sera nettement plus frais avec des risques de pluie éparses dans le nord du pays. Les températures 25 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 35 degrés à Elad. C'est la fin de ce premier journal d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada